Salut, alors ça fait quelques jours que j'ai pas donné de nouvelles et que je n'ai pas sorti de vidéos alors que j'étais sur une bonne lancée il y a quelques jours, début septembre, fin août, j'avais quelques gros projets de vidéos en tête et je sortais pas mal de petites vidéos qui piézaient à quelques personnes. Donc j'avais des gros projets comme par exemple une vidéo sur la transition Croix F2L ou une vidéo sur la méthode Friedrich complète qui vous permettrait d'y voir peut-être un petit peu plus clair parce qu'en fait je n'avais pas prévu d'en faire une parce que je pensais que ça ne servirait à rien étant donné que toutes les vidéos nécessaires sont sur ma chaîne mais j'en ferais quand même une pour permettre à certains d'y voir un peu plus clair. Donc j'avais prévu de faire tout ça mais ça fait quelques jours que je ne donne plus de nouvelles. Donc en fait j'ai tout simplement laissé le cube de côté et dans cette vidéo on va discuter un petit peu et je vais vous expliquer ce que je fais en fait dans ma vie cette année scolaire et vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé un petit peu le cube de côté depuis quelques jours. Donc je me suis rapidement filmé tout à l'heure j'ai pris la meilleure AVG12 que j'ai filmé sur une cinquantaine de résolution et c'est parti je vais parler par dessus comme ça vous pouvez aussi avoir quelques résolutions sous les yeux voilà c'est plus sympa. Donc cette année je finissais mes études donc mon master et là du coup c'est bon le master est validé je ne suis plus étudiant. Le truc c'est que pour être prof puisque je vous rappelle que mon objectif c'est depuis quelques années d'être prof de SVT. Donc le truc pour être prof c'est qu'il faut avoir le concours qui s'appelle le CAPES et on a le droit de s'inscrire à partir du moment où on a un bac plus 3. Donc je l'ai tenté pendant ma première année de master donc après ma licence je l'ai raté et je l'ai de nouveau tenté cette année et je l'ai de nouveau raté. Voilà certains se posaient probablement la question pas de chance c'est encore raté et pour le coup ça m'a bien un petit peu miné le moral parce que avec toute la situation actuelle avec la crise sanitaire et tout le concours s'est passé très différemment de l'année dernière et en l'occurrence s'il n'y avait pas eu tous ces changements la probabilité que je réussisse je pense qu'elle aurait été beaucoup plus forte. Donc voilà c'est vraiment dommage mais au moins je sais que j'en suis capable ça finira bien par passer un jour. Donc je le retenterai cette année et voilà je finirai bien par l'avoir tout simplement. Du coup concrètement qu'est-ce que je fais cette année ? Donc il faut savoir qu'avoir le concours c'est pas le seul moyen pour être enseignant. On peut aussi postuler auprès du rectorat pour être remplaçant. Dans ce cas là on n'est pas titulaire d'un poste mais on est ce qu'on appelle contractuel. On est embauché sur contrat. Et en fait il y a énormément de monde qui postulent mais évidemment quelqu'un qui sort par exemple d'un master en enseignement en SVT donc ce qui est mon cas sera embauché en priorité par rapport à plein d'autres personnes qui postulent auprès du rectorat pour être remplaçant. Du coup j'ai fait des démarches cet été et à la rentrée scolaire donc il y a trois semaines je n'avais rien. Mais quelques jours plus tard j'ai eu une opportunité que j'ai saisie et du coup je peux vous annoncer aujourd'hui que je suis actuellement prof de SVT dans un collège. Et c'est là que ça devient assez fun. Je remplace en fait une prof qui revient le 1er mars. Donc j'ai le poste pour environ 6 mois. J'ai tous les élèves du collège dans lequel je travaille à savoir environ 300 élèves qui sont répartis en 12 classes. Donc je n'ai pas de collègue de SVT. Et du coup j'ai tous les niveaux du collège. Donc j'ai des cours à préparer pour tous les niveaux du collège de la 6ème à la 3ème avec le programme de 3ème où il faut faire des choses très spécifiques pour le brevet etc. Donc pour un premier poste c'est quand même assez violent. En plus de tout ça il a fallu que je déménage que je trouve mon petit appart pas trop loin du collège parce que pour le coup je ne pouvais pas rester dans mon ancien appartement. C'était beaucoup trop loin. Donc ma première prise de poste, tout le côté administratif, plus le protocole sanitaire qui facilite clairement pas la tâche mais qui est important évidemment. Ça je le précise quand même. C'est pas un prof de SVT qui vous dira le contraire. Plus un déménagement un petit peu en urgence. Et du coup quand on combine tout ça on comprend que j'ai clairement pas le temps de m'investir dans autre chose pour le moment. Tout se passe un petit peu du jour au lendemain et pour le moment c'est vraiment pas facile à gérer. Alors maintenant il y a du positif quand même. J'ai le poste pour 6 mois. Donc même si ça fait que 6 mois de salaire. Du coup l'avantage c'est que à partir du mois de mars j'aurai du temps pour réviser pour le concours qui aura lieu fin mars normalement. Donc voilà ça peut être sympa si ça peut me permettre justement d'avoir le concours. Du coup si je poste des vidéos avant début mars ce sera vraiment une de temps en temps et il n'y aura rien de préparé. Par exemple si le record du monde de 3x3 est amené à être battu, ça me semble évident qu'il y aura une vidéo sur ma chaîne pour en discuter. Bref. Mais encore une fois ne vous inquiétez pas j'ai plein de vidéos, plein d'idées etc. Depuis très très longtemps d'ailleurs qui sont dans ma tête depuis très très longtemps. Et en mars je passerai pas tout mon temps à bosser pour le concours. Je suis absolument incapable de bosser de 8h à 23h pour le jour. Je ne peux pas. Donc je pense que j'essayerai de m'investir un petit peu de nouveau sur ma chaîne. Essayer de sortir 2-3 trucs. Du coup voilà pour les nouvelles que je voulais vous donner. Donc je vous souhaite une bonne progression, une bonne continuation. Donc la VG12 est terminée depuis longtemps. C'est pas grave. donc voilà je vous dis à bientôt tout simplement. Salut.